Avec Yvon Berlan, président d'Aix-Marseille Université, M. le Président, 29 et 30 mars de date importante, les dixièmes rencontres de l'Arbois, des rencontres scientifiques, mais avec une idée aussi de vulgariser la science vis-à-vis du grand public. Qu'est-ce qu'apportent ces rencontres et cette dixième édition au territoire et puis surtout à l'université dont vous êtes président ? Oui, alors ces rencontres, effectivement, sont un bel événement parce qu'ils permettent une vulgarisation de la science, une information de nos concitoyens, puisque ces tables rondes de l'Arbois sont ouvertes au grand public. Et donc, pour une université comme la nôtre, c'est un moment qui permet justement de diffuser la science, de la faire connaître, de la rendre plus accessible à chacun de nos concitoyens. Et donc, c'est un moment qui fait partie aussi de nos missions, qui est de diffuser le savoir. à nos concitoyens. Et c'est important parce que le thème de cette année, c'est santé, société et environnement. Alors, par exemple, on a parlé du fait que la population envisageait avec un peu plus de réticence qu'avant de se vacciner. On va prendre cet exemple précis parce qu'il est très symbolique. Ça veut dire aussi qu'une réunion comme celle-là sert à revaloriser aussi la science et à faire taire certaines peurs ou certaines, comme on dit maintenant médiatiquement, théories du complot ? Tout à fait. Tout à fait. Plus il y a d'informations, plus nos concitoyens doutent. Et donc, le fait d'organiser un événement comme ces tables rondes, de faire venir d'éminents spécialistes qui ont l'habitude de vulgariser justement la science, probablement que ça apportera une certaine crédibilité au message. En tout cas, nous l'espérons et vous évoquiez le sujet de la vaccination. Effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui touche l'ensemble de nos concitoyens, y compris les professionnels de santé. Et donc, à un moment donné, on parle de science et pas de je ne sais quel événement qui s'est produit chez un tel ou un tel, bien catalogué ou pas. C'est important et donc, c'est par la connaissance apportée par ces éminents spécialistes que l'on va donner de la crédibilité à la science. En tout cas, c'est tout le vœu que l'on formule pour ces dixièmes tables rondes de l'arbois. Alors, c'est aussi évidemment des personnalités très importantes qui viennent sur le territoire. Yves Coppens, Bernard Kouchner, Patrice Debré, qui s'ajoutent à d'autres éminentes personnalités qui étaient venues sur les rencontres précédentes. C'est important aussi pour l'attractivité du territoire avec le partenaire que vous avez, qui est la métropole, pour ces rencontres, un événement de ce type-là ? Oui, absolument. Ça montre d'abord que ces personnalités qui se déplacent considèrent que cet événement est important parce qu'on ne les déplace pas aussi facilement que ça. Vous avez cité Bernard Kouchner, il y a Corvole également qui va être là. Et donc, c'est bien pour le territoire que ces personnalités se déplacent, viennent avec nous porter des messages qui correspondent à des messages d'actualité. Et cette année, ça touche la santé, donc un sujet qui est très, très prisé par nos concitoyens. Et on a un très, très beau plateau. D'ailleurs, toutes les années, un plateau exceptionnel vient et c'est très rare d'avoir une manifestation avec autant d'éminents spécialistes qui se déplacent pour porter à la connaissance de nos concitoyens leur savoir et le diffuser le plus largement possible. Alors, Président, on sait que les universités sont dans un système assez concurrentiel. Sur le plan mondial, il y a des classements, il y a des notations. Vous êtes la plus grande université francophone du monde et c'est important puisqu'on est dans la semaine de la francophonie en ce moment. Pour vous, en tant que Président de l'université et pour cette université, c'est aussi des marqueurs très importants, ces grandes réunions, ces grands colloques. Et ça permet de grimper un peu dans les classements internationaux ou d'améliorer sa visibilité ? Alors, effectivement, le fait que des personnalités se déplacent de ce niveau, pour nous, c'est un signe. C'est un signe puisque, eh bien, ça témoigne de la respectabilité que ces éminents spécialistes portent à notre université. Ça nous permet, ça me permet de les rencontrer, de les interroger sur telle ou telle orientation. Et puis, effectivement, dans les classements, dans un certain nombre de classements, la notoriété compte. Alors, la notoriété, qu'est-ce que c'est ? Bon, en tout cas, ça compte. Et cette notoriété nous est apportée par ce type de colloque. Et puis, dernière question, c'est l'ouverture de cette réunion aux personnes qui ne pourraient pas s'y rendre physiquement. Alors, c'est gratuit, il faut s'inscrire. C'est à Aix-en-Provence, à l'Amphiportalis, la fac de droit. Si on ne peut pas y aller, il y a la possibilité, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par Internet, de retrouver ce qui sera dit, voire de le suivre en streaming ? Tout à fait, c'est une force de ce rendez-vous parce qu'effectivement, si on n'a pas de disponibilité, on peut suivre ça à distance tout à fait parfaitement. La seule difficulté, c'est qu'on ne pourra pas en live poser une question. Enfin, il y en a tellement qui poseront des questions dans l'amphithéâtre que chacun y trouvera ce qu'il y attend. Merci, Président. Donc, 29 et 30 mars, les rencontres de Larbois à Aix-en-Provence. Et puis, on suivra ça aussi sur mprovence.com. Merci.